bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo consacrée aux signes du scorpion un signe complexe un signe mystique un signe ésotérique et un signe en plusieurs lectures déjà parce que le scorpion comprend trois planètes ce qui n'est pas si courant que ça en fait les trois planètes complexes que sont mars pluton et uranus il y a autant de scorpions qu'il y a de personnes le scorpion a cette particularité d'être un petit peu le mal aimé du zodiaque il régit la maison 8 qui est la maison de la transformation de la fin des choses des héritages des grosses sommes d'argent des transactions financières mais aussi de la mort et du coup ce cher scorpion est un petit peu le mal aimé entre guillemets du zodiaque peut-être parce qu'il porte en lui cette connaissance intime du secret de la vie et de la mort alors au niveau général c'est le signe qui reçoit le plus de bashing ça fait rire tout le monde mais pour le scorpion qui est un hyper fragile et un hyper vulnérable ça peut être un petit peu lourd et un peu difficile à porter le scorpion il a cette connaissance intime de la vie et de la mort et de l'initiation les initiations anciennes se faisaient entre vie et mort dès le départ c'est un signe fragile sensible hyper vulnérable c'est un signe d'eau et nous savons que l'eau ce sont les émotions et c'est un signe fixe or il n'y a rien de moins fixe que l'eau du coup ça pose dès le départ une sorte de décalage émotionnel les scorpions sont très vulnérables et ils sont souvent habités par un monde intérieur complexe voire même parfois problématique parce qu'ils ont ce secret intime de ce qu'est la souffrance du monde alors ce qui est intéressant c'est de regarder dans son propre thème de naissance parce que nous avons tous nous avons tous les douze signes dans notre dans notre thème de voir dans quelle maison tombe le scorpion et c'est une maison de toute façon qui va nous inviter à nous transformer à changer quelque chose en nous pour entrer en contact avec le monde le scorpion c'est celui qui va transformer c'est l'alchimiste c'est aussi l'initié qui va rencontrer à un moment donné la terreur du seuil pour changer d'un état de profane à l'état d'initié et bien au milieu il y a la mort il y avait en égypte des initiations qui se faisaient dans la fosse au crocodile c'est à dire que pour passer l'initiation c'était au dernier stade quasiment l'initié était plongé dans un baquet rempli de crocodiles et il devait en intuition trouver la sortie alors c'était relativement facile en fait il passait sous un sous un muret la sortie était de l'autre côté il restait très peu de temps dans le baquet au crocodile à très initiatique au fond si ce n'est que dépasser la peur du crocodile en fait l'histoire ne s'arrête pas là c'est à dire ce qu'ils ont découvert dans les dans les recherches archéologiques je me souviens plus dans dans quel temple était cette fosse au crocodile c'est drinvalo melchisedec qui en parle dans son ouvrage sur la fleur de vie et bien la sortie était bouchée là il y en a beaucoup qui paniquait et si je panique et bien je ne trouve pas la sortie et en fait il fallait recevoir la parfaite intuition de la sortie faire demi-tour et la sortie était à côté de l'entraide donc il fallait repasser en gardant son souffle dans la fosse au crocodile et les très rares qui arrivaient à trouver la sortie et bien étaient vraiment considérés comme des personnes qui étaient canalisées qui étaient en lien avec leurs intuitions les autres mourraient donc cette idée de terreur du seuil qu'on trouve par exemple dans les dans les écoles initiatiques trouve ça dans la dans la rose croix on trouve ça en franc maçonnerie c'est une terreur du seuil qui est symbolique mais dans les anciennes initiations c'était quelque chose de réel où on était confronté avec sa mort et si j'échouais bien je perdais ma dépouille corporelle cette notion de dépouille corporelle le scorpion a parfaitement conscience donc s'il a conscience de sa propre mortalité déjà ça va énormément l'inquiéter il va avoir une soif de réponse pour comprendre le sens c'est un signe qui a vraiment besoin de pouvoir nommer les choses les identifier les comprendre pour avancer dans sa vie c'est un signe s'il tombe dans l'idée du non sens et de l'absurde bien il ne va pas trouver la sortie c'est à dire que le scorpion l'une des réponses du scorpion c'est la transcendance alors comme il porte trois signes il porte aussi trois niveaux de compréhension premier niveau c'est c'est mars mars qui est le signe de la guerre de la la violence c'est le guerrier on a tous les tous les symboliques anciens du guerrier et les scorpions sont des personnes très dures à la tâche elle ne lâche pas facilement alors face à une épreuve de la vie un scorpion va s'accrocher va rentrer dans une forme de d'affrontement par rapport à la vie et ça peut aussi se manifester par des affrontements par rapport aux autres c'est un signe très solitaire dire que même si c'est un extraverti le scorpion il aime beaucoup vivre sous sa pierre c'est un signe aussi qui est pas trop en affinité avec les autres membres de son signe c'est très rare de voir un couple de scorpions ensemble des amis souvent dans un groupe de personnes il ya un seul scorpion comme s'il se regarde de loin avec les autres mais on s'approche pas trop parce que on se connaît tellement bien qu'on n'a pas forcément envie de voir un autre semblable parce qu'on connaît la complexité de notre monde donc il y a la typologie du scorpion qui est principalement martien qui peut rentrer dans une forme d'affrontement qui peut être assez dur on parle parfois de de l'auto sabotage du scorpion mais il ya un côté qui peut être un peu dur avec les autres et parfois même ça peut prendre une tournure cruelle par contre ce qui est assez surprenant j'ai pas beaucoup rencontré de pervers narcissique et des scorpions c'est souvent d'autres signes qui sont activés donc le scorpion à qui on reproche d'être très dur dans les signes les plus cruels on retrouve des planètes qui sont en effet dans le signe mais en général le soleil il vient éclairer donc c'est valable pour les autres signes c'est valable pour le scorpion le soleil éclaire complètement les ombres intérieures et puis ensuite j'ai Pluton Pluton a détrôné mars dans le signe du scorpion Pluton c'est le monde de la transformation c'est le dieu des enfers pas très réjouissant mais c'est aussi l'atome et tout ce qui est monde atomique le monde atomique il sert pour guérir c'est à dire c'est les chimiothérapies c'est les rayons c'est tout l'univers moderne où les centrales nucléaires nous fournissent de l'énergie la pile à combustion c'est Pluton il y avait des des liens très forts entre le thème astral de Marie Curie au moment où elle a eu toute cette compréhension de l'atome et Pluton dans sa forme première le scorpion s'assimile au cercle c'est la forme brute c'est à dire que je n'ai pas travaillé sur moi je suis dans mes douleurs dans mes souffrances dans mes ombres et si je regarde ce qu'est le mal bien le premier mal que je vais rencontrer c'est le mal qui est en moi c'est à dire mes propres douleurs intérieures c'est en alchimie ce qu'on appelle l'oeuvre au noir c'est à dire il y a trois oeuvres alchimiques l'oeuvre au noir l'oeuvre au rouge l'oeuvre au blanc un petit peu comme les trois états du mois chez le scorpion la première étape c'est le serpent le serpent qui va représenter le mal dans la bible qui est le tentateur qui est la trahison qui est l'épreuve l'épreuve originelle la chute originelle et dans le scorpion il y a la connaissance de la chute c'est à dire il sait très bien que celui qui monte le plus haut peut tomber le plus bas il y a beaucoup d'hommes politiques actuellement qui sont qui sont très influencés par pluton d'une part parce que c'est l'air du pétrole c'est aussi la bombe atomique ils portent la valise c'est à dire ça cesse d'être des dirigeants pour devenir des porteurs de valises atomiques et dans la bible le serpent c'est le mal avant c'était l'initiation c'est à dire que chez les égyptiens c'est le symbole royal c'est le cobra royal c'est qu'edzacoal le serpent à plumes pour les sociétés précolombiennes donc il y a dans le serpent qui est dans l'en bas qui est le symbole du mal qui est la représentation des anges déchus le souvenir de quelque chose de divin dès le départ il y a une transformation c'est à dire qu'un ange déchu si on regarde bien la tradition des anges déchus c'est celui qui s'est révolté lucifer contre le divin et donc il est tombé mais ça reste un ange c'est à dire que même s'il est passé de l'autre côté bien c'est toujours un ange et il a ce souvenir de cette parcelle de divins en lui et bien à la fin des temps et on en parle beaucoup dans ce monde à venir il y aura une réintégration des anges déchus à leur juste place donc un retour vers le divin le scorpion qui est le serpent qui est le serpent quelque part de la chute est invité à retrouver la mémoire de quoi du serpent initiatique et dans ce souvenir du serpent initiatique et bien il va se transformer il va devenir un nec et l'idée même du scorpion c'est saint michel archange qui terrasse le dragon le scorpion et les serpents et les dragons mais où se trouve le scorpion et bien il se trouve en même temps dans le serpent dans le dragon dans la flèche une flèche qui vient déjà du sagittaire elle a été lancée par le sagittaire quand le sagittaire lance une flèche faut bien qu'elle atterrisse quelque part est ce qu'elle peut atterrir en gémeaux elle coupe en deux donc elle partage mais elle atterrit quelque part bien atterri dans le signe d'avant elle atterri dans le scorpion donc je suis en même temps la flèche ou la lance de saint michel archange et dans le niveau le plus haut je suis aussi saint michel archange et donc dans le scorpion il y a un chemin non seulement initiatique mais il y a aussi une aspiration à la rédemption totale non seulement pour lui mais aussi pour les autres c'est à dire que de toute cette souffrance dont j'ai hérité j'ai le choix soit elle me dévore et puis à ce moment là je vais tomber dans le non sens dans l'absurde camus par en compte l'absurde camus l'absurde scorpion et à ce moment là il n'y a pas de sens donc s'il n'y a pas de sens il n'y a pas d'issue si je me coupe en fait du sacré si je me coupe de cette capacité à m'élever mais pas à m'élever socialement ou professionnellement ou financièrement je parle d'élévation spirituelle et bien la vie n'a pas de sens parce qu'au final qu'est ce qu'il y a je nais je vis je mange je me reproduis je travaille j'apprends des choses et puis au final il n'y a qu'une tombe qui m'attend et ça ça va donner le vertige au scorpion parce qu'il va le vivre non pas de manière symbolique au moment des grandes crises de sa vie il va le vivre en permanence donc il y a risque chez le scorpion de tomber dans une forme de nihilisme ou alors c'est malraux scorpion également la condition humaine c'est à dire que j'ai une condition humaine non seulement incarner mais aussi à dépasser et là on va rentrer dans une forme d'humanisme on va rentrer dans la volonté d'accomplir l'oeuvre pour devenir immortel il y a chez le scorpion une certaine manière de vouloir devenir immortel il se sait mortel mais il y a ce fantasme qu'on retrouve par exemple chez françois mitterrand qui était un président scorpion dans la pyramide du louvre où il s'est construit sa pyramide c'est à dire que même si sa dépouille n'était pas placée dans la pyramide le simple fait d'avoir construit cet édifice le mettait dans son imaginaire au niveau des pharens c'est à dire je suis immortel c'est une des caractéristiques du scorpion si le scorpion devient aigle il se relie à une très vieille légende et en zoo qui était une divinité sumérienne qui est un qui est un aigle en zoo c'est un c'est un nom acadien et c'était le serviteur en fait du porteur de destin c'est à dire que son maître possédait les tables du destin et donc il connaissait le destin de tous les êtres et à un moment donné eh bien en zoo l'aigle va voler les tables du destin et il va s'enfuir et personne ne peut affronter en zoo tout le monde en a peur et il y a un héros un inurta qui va le combattre lui briser des ailes et récupérer les tables et ça c'est le dieu de la lumière et on touche là avec le scorpion dans la compréhension au delà de l'idée de la vie et de la mort du bien et du mal le bien et le mal la dualité on a commencé à en parler dans la balance c'est l'équilibre pour l'instant je suis toujours à pluton je peux encore passer à uranus la balance c'est l'équilibre la justice mais c'est quelque part une justice humaine le scorpion c'est le signe qui porte le huit la maison huit la transformation le destin la mort l'héritage et le huit symboliquement vient me parler d'équilibre cosmique le huit c'est le nombre de pétales du lotus du bouddha qu'on retrouve notamment dans les ruines du temple d'accord c'est aussi le nombre des anges qui sont autour du trône divin alors le huit on le retrouve c'est les huit bras de vishnu et c'est aussi l'octogone le carré qu'on qui représente le ciel et la terre pour les dogons le huit c'est la régénérescence pour saint augustin et bien le sept c'est le jugement et le huit il est au delà du jugement c'est à dire je suis dans la rédemption les juifs appellent ça le monde à venir le monde à venir on le retrouve c'est la lettre hébraïque est la barrière le huit et le huit et bien symboliquement mathématiques si je couche le huit c'est le symbole de l'infini et je vais retrouver notamment le signe de l'ouroboros qui est le serpent qui se meurt la queue non pas l'ouroboros simple en cercle mais l'ouroboros qui est qui va montrer les deux infinis il ya toute une théorie notamment mathématiques comme quoi l'univers serait double il y aurait un univers jumeau les deux scientifiques avoir développé cette idée il ya l'univers jumeau de sakharov et puis il ya le modèle janus de jean pierre petit je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas jean pierre petit à aller voir ses vidéos c'est absolument passionnant et il parle justement de cette idée et de cette compréhension d'un univers double qu'on retrouve dans le huit dans le tarot c'est la justice c'est le 4 et le 4 chez les dogon mais c'est une justice qui est immanente et pluton m'amène à regarder ça sous un autre registre c'est à dire que dans la balance qui le signe avant j'ai intégré l'idée de la justice mais c'est une justice humaine si je monte d'un niveau je vais me confronter à une justice cosmique et là on abordait l'idée de karma on peut aborder l'idée de mettre du karma on peut aborder l'idée de transformation c'est à dire que par l'entremise de pluton si j'ai la conscience de ce que je suis je peux monter vers une forme de transcendance et de là tous les tous les symboles anciens comme l'échelle de jacob qui va permettre de monter vers le trône divin et vers la mercada j'en suis au niveau de pluton pluton m'invite à dire je souffre à l'intérieur de moi est ce que cette souffrance est totalement la mienne ou est ce que je souffre aussi de ma condition humaine c'est à dire que je me sens perdu je me sens exilé si je suis dans la foi pourquoi est ce que j'étais obligé de m'éloigner de mon créateur pourquoi est ce que j'étais obligé de m'éloigner de la source il n'y a pas de sens je rencontre beaucoup de gens par exemple dans mes rendez-vous à nalakashi qui me disent je comprends pas pourquoi mon âme a décidé de venir faire un voyage il ya une incompréhension cette compréhension je ne peux pas la porter avec des mots habituel j'ai besoin d'un autre univers j'ai besoin d'une porte qui va s'ouvrir et bien cette porte là on la trouve en scorpion le scorpion c'est aussi la sexualité c'est la kundalini autant le la sexualité de la maison 5 c'est une sexualité qui est récréative on va se faire plaisir c'est le sexe pour le sexe pour le plaisir autant le sexe dans la maison 8 c'est un sexe qui fait sens c'est à dire il ya il ya un besoin d'engendrement il ya une pulsion en moi qui est de l'ordre de héros thanatos qui est plus forte que moi c'est à dire que si j'ai un fort marquage maison 8 parce que il y a quelque part en moi cette angoisse profonde à ta vie instinctive même de la mort qui va faire que je suis poussé en avant et que l'acte de chair va me raconter la vie donc pour bien me raconter alors là on est dans du symbolique on est dans du freudien quasiment pour me raconter que je suis en vie et bien je suis poussé en avant par ce besoin de me reproduire alors ça peut engendrer en effet une libido très forte mais ça peut engendrer aussi un besoin de création un besoin de gagner de l'argent un besoin de toujours plus pour apaiser mes angoisses existentielles mais l'angoisse du scorpion une fois qu'on a compris qu'en fait au fond il a peur de la mort donc s'il a peur de la mort il a peur de la vie et quand il n'a plus peur de la mort il n'a plus peur de ce qui peut lui arriver donc il va vivre et beaucoup plus intensément et c'est ça ce grand mystère de la transformation de pluton qui vient me dire que en moi il ya quelque chose d'une histoire ancienne à apaiser c'est à dire c'est toutes les pertes que nous allons avoir dans notre vie et la première des pertes elle est aqueuse elle est elle est marine c'est à dire que j'ai perdu les os au départ je suis dans le ventre de la mère je suis dans le poisson je suis dans l'utérus quand je sors en bélier que que l'enfant il ya la poussée en avant c'est à dire l'enfant va sortir la tête c'est la tête de enfant est ce que c'est la première chose qu'on voit quand un enfant né c'est la première chose qu'on voit c'est la tête donc c'est pour ça qu'on commence par la tête c'est ce qui se présente entre les cuisses de la mère c'est organique ce que je dis mais c'est ça dans le scorpion il ya aussi cette partie organique donc je n'ai en bélier mais mais la première la première perte la perte originelle c'est quand on va couper le cordon ombilical cette coupure cette césure cette cassure ça fait que je rêve des eaux originelles je rêve de de d'un monde parfait je rêve d'un monde baigné d'amour je monte un rêve totalement équilibré et toute la question de l'enfer et du paradis du monde à venir parce que pour beaucoup de traditions on retrouve cette idée de monde parfait de monde à construire ou de monde de monde parfait qui était avant comme l'atlantide par exemple vous d'un monde parfait à créer qui va émerger grâce aux prophètes bien il ya quelque part l'idée du souvenir et cette idée du souvenir et bien c'est le scorpion qu'il a et dans votre thème et bien si vous regardez où se situe la maison huit où se situe le scorpion vous allez savoir un petit peu dans quelle maison cette transformation peut se faire mais aussi cette petite part de paradis peut arriver et les personnes qui ont un fort marquage scorpion par exemple qui ont la lune en scorpion qui ont un stellium en scorpion c'est à dire un amas stellium c'est plusieurs planètes trois planètes donc soit en scorpion soit en maison huit personnes qui ont la lune noire la lune noire c'est c'est un démon femelle je ferai sûrement une vidéo sur la lune noire c'est très intéressant de voir quand il ya des connexions entre la lune noire et pluton parce qu'à ce moment là elle devient initiatique c'est l'ombre qui parle de la lumière alors comment l'ombre peut parler la lumière parce que à un moment donné elle se souvient qu'elle a été un ange et donc c'est quelque part ce qu'on appelle l'initiation des ténèbres c'est la lumière qui est dans le mal alors il ya il ya une partie en effet du mal parce que le scorpion c'est aussi entre bien et mal on est dans le manichéisme et dans le manichéisme il peut pas s'en sortir donc à un moment donné il va chercher un troisième point un point d'équilibre pluton est arrivé il a dégagé mars vous pas imaginer que mars va se laisser sortir comme ça il va lutter mars dans le scorpion et lutte il lutte contre qui il lutte contre pluton et le dieu de la guerre et le dieu des enfers qu'est ce que fait le dieu de la guerre il tue du monde et que fait le dieu des enfers il récupère les morts il récupère l'âme des morts bon on passe le fleuve il ya beaucoup de personnes par exemple qui sont qui sont scorpions qui sont passeurs d'âme qui sont chamanes qui sont dans l'ésotérisme le mysticisme qui vivent avec les morts l'idée des cimetières de la mort il ya tout un monde très gothique les scorpions c'est j'adore les vieux châteaux j'adore le passé il ya quelque chose du passé qui revient maintenant c'est un monde très dark qui imprègne beaucoup l'imaginaire des films de science fiction harry potter par exemple c'était au moment où pluton était en scorpion donc c'est une génération qui est arrivé aux alentours de 10 15 ans qui était marqué par le scorpion harry potter voilà c'est mais harry potter il ya une partie lumière quand on voit les combats avec voile de mort et le serpent on voit bien qu'en fait c'est un combat intérieur et voile de mort d'ailleurs à récupérer une parcelle d'harry potter bien c'est très c'est très lié avec l'énergie du scorpion et de pluton qui était en scorpion ça fait une génération qui est très puissante et maintenant on va voir ce qu'ils vont venir raconter au monde parce que dans le scorpion il ya un besoin de justice mais qui est profonde et c'est quasiment là on parle même plus de justice humaine on va parler de justice divine et donc ce scorpion il va chercher son troisième point son troisième point d'équilibre parce que entre mars et pluton et bien c'est pas très facile donc il va en revenir à l'origine l'origine c'est à dire le chaos le chaos originel le chaos doute à émerger toute chose dire si je peux pas être dans la manifestation je reviens dans l'origine je reviens au départ je reviens à la racine à la racine il ya le chaos il ya les dieux primordiaux et le signe du chaos et bien c'est uranus et uranus a trouvé sa place en scorpion alors uranus dans le scorpion c'est pas le même qu'uranus dans le verso même si chez le scorpion peut y avoir une fascination pour la modernité pour l'informatique pour tout ce qui pour tout ce qui est modernisme et parfois même par le transhumanisme parce que ça vient parler de se réparer ça vient lui parler d'immortalité alors il ya le fantasme chez le scorpion de la fontaine de jouvence et aussi que ses films intérieurs puissent se réaliser il ya quelque part il aimerait beaucoup être immortel le scorpion et d'une certaine manière il sait que son âme l'est mais son corps est mortel alors il aimerait bien un petit peu pousser le voyage plus loin et on a des scorpions qui ont vécu très très vieux comme alexandra davidnel qui était au départ une femme qui était une danseuse qui était une chanteuse qui a épousé un médecin qui est devenue une intellectuelle et puis qui a été la première femme à rentrer et la première occidentale surtout à rentrer dans la cité interdite qui était là ça elle avait passé allègrement la cinquantaine donc au moment où les femmes deviennent grand-mère elle elle n'a jamais voulu avoir d'enfant c'est resté une exploratrice elle a sauvé d'une certaine manière par une culture livresque les grandes philosophies du tibet elle a beaucoup écrit sur le tibet et à 100 ans elle écrivait encore et elle prévoyait elle avait fait refaire son passeport pour repartir au tibet et bien ça c'est un exemple de scorpion qui a su trouver la lumière et qu'il a diffusé au monde il ya ce vertige chez le scorpion de dire puisque je connais le mal puisque je connais l'enfer puisque je connais le goût de l'ombre et bien je vais chercher la lumière et si j'ai trouvé la lumière et bien je vais la diffuser autour de moi c'est à dire qu'une fois que j'ai allumé ma lumière elle va jaillir tellement fort qu'elle va rayonner autour de moi le but du scorpion et bien c'est d'éclairer le monde et on retrouve chez le scorpion et bien un certain nombre de personnes un certain nombre de professions qui vont éclairer le monde alors ça peut être des chirurgiens qui vont soigner des médecins légistes parce qu'on va chercher de quoi une personne est morte et on va chercher à trouver le coupable il ya beaucoup d'astrologues qui sont parce qu'il ya un degré particulier notamment dans le scorpion qui est activé et qui qui peut être activé par le soleil ou par d'autres planètes et qui est très important chez les astrologues il ya aussi tout ce qui est détective privé tout ce qui est les services secrets tout ce qu'on ne dit pas les les pompes funèbres et tout ce qui a à voir avec l'obscur le souterrain et le cachet puis maintenant j'ai parlé de de pluton on va commencer à aborder uranus pour parler d'uranus on va revenir à un temps un petit peu lointain c'est que dans la pyramide de guise et c'était clairement des astrologues on retrouve l'idée de l'astrologie en perse on le retrouve mesopotamie et c'était une sagesse d'une très haute valeur et elle était voilée pour éviter d'une part qu'elle soit communiqué à des mauvaises personnes au départ l'astrologie est une science inconnue secrète réservée à des très grands initiés et pour analyser le thème pour analyser les compréhensions de ce que le ciel venait nous raconter il fallait des clés et ces clés elles étaient jalousement gardées d'une part parce que elle servait à protéger le pouvoir en place mais si l'ennemi avait connaissance de mes clés et bien il pouvait m'attaquer au bon moment donc je pouvais perdre ma place je pouvais perdre mon pays je pouvais perdre ma terre tout ce qui était important pour et du coup il y a eu une forme d'inversion si on regarde bien le temple de dandera sur le nil le taureau se trouve au sommet alors je vous invite à regarder le zodiaque de dandera il est au louvre et alors ce qui est ce qui est assez fou alors je sais plus si c'est si c'est le cas actuellement s'il est toujours là mais j'avais été au louvre voir justement j'ai été je sais pas combien de fois au louvre à l'époque je faisais de des travaux dans un dans un lycée et j'avais réussi à obtenir une une carte et donc j'allais très très souvent au louvre parce que je donnais de temps en temps des cours et j'avais une carte d'enseignante et alors le louvre j'ai dû le faire dix ou quinze fois et j'étais dans la salle de dandera et je m'assois et je voyais pas le zodiaque de dandera je me disais il est bien dans la salle je regarde je regarde et à un moment donné il y avait un espèce de coffrage au dessus de moi et je lève la tête je regarde les étoiles et le zodiaque de dandera était juste au dessus de moi et en fait dandera il faut il faut se canaliser pour le voir il y a quelque chose de relié et c'est ce que je dis si vous voulez comprendre les étoiles j'ai fait le test avec une personne et je lui ai dit prie c'est une personne qui est matérialiste qui m'a dit je veux pas prier je dis quel geste tu fais si tu pries et naturellement il a levé la tête au ciel il a regardé les étoiles et bien c'est ça et au départ ce geste aussi simple de regarder les étoiles et ben il était caractérisé au louvre avec ce zodiaque de dandera il a fallu je lève les yeux au ciel pour le voir mais c'était très fort comme synchronicité et donc au départ il y avait il y avait uniquement dix signe c'est à dire que le scorpion et la vierge ne faisait plus qu'un et puis suivant la tradition après la chute des anges rebelles le lien d'unité a été cassé et la balance a été mise entre les deux épouses célestes et elle symbolise la justice et c'est en se dédoublant en fait la balance elle a deux plateaux et ces deux plateaux il faut bien que je les retrouve quelque part et bien je vais les retrouver en scorpion c'est à dire que le scorpion il a un double aspect aussi et si cette puissance cette force cette énergie martienne est mal employée elle va se transformer en violence et là le scorpion il vient m'annoncer quelque chose il vient me parler de rédemption alors la rédemption c'est le monde à venir c'est la rédemption pour moi c'est à dire que par le scorpion je suis invité à regarder en face mes douleurs à regarder en face mes violences à regarder en face le mal qui m'habite parce qu'on a tous du mal on a tous des souffrances on a tous des douleurs on a tous des médiocrités on a tous des limites quel est mon devoir quel qu'est ce que je peux faire pour me nettoyer qu'est ce que je peux faire pour expurger ce mal et quel est le sens de mon destin et donc saint michel archange qui vient terrasser le dragon qui vient terrasser le serpent et bien il me vient me raconter que la plus belle des victoires elle n'est pas sur mon ennemi elle est sur mon aide c'est à dire que une fois que j'ai regardé en face mes blessures que je les ai léché que j'ai enlevé les croûtes et que ça fait mal je vais pouvoir guérir et donc la vie est un passage initiatique où je passe d'une matière brute à une matière totalement lumineuse la deuxième oeuvre alchimique c'est l'oeuvre rouge et la troisième oeuvre alchimique c'est l'oeuvre au blanc et là c'est le scorpion qui va rentrer dans une forme de transcendance d'immanence parfaite où il a quelque part connaissance je dirais d'un fragment c'est très bien qu'il n'a pas la vérité et c'est très bien que personne ne peut avoir la vérité il sait très bien que celui qui dit j'ai la vérité non seulement il ment mais en plus il se ment à lui même ce qui est le plus grave pour un scorpion et par contre dans cette compréhension de l'immanence de la transcendance il va monter il va se rapprocher de quoi de la source originelle de chaque chose et là il va récupérer des traits le scorpion c'est une porte c'est la porte qui va la mener tous les univers les univers parallèles les univers de changement de plan de conscience les univers de compréhension c'est à dire qu'il porte le secret de ce qu'il a été de ce qu'il est et de ce qu'il sera et c'est pas spécifiquement le scorpion c'est à dire que nous avons tous du scorpion dans notre thème de naissance à moi d'aller chercher où il se trouve dans cette vidéo je donne beaucoup d'informations mais si j'ai une personne qui va dire cette vidéo ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas scorpion je ne vais pas l'écouter elle va louper ce message c'est à dire elle va louper quelque part la porte par ignorance le scorpion va dire tu n'en es pas responsable une grande responsabilité chez scorpion dans la maison huit c'est à dire la maison huit elle me montre que en fait j'ai du pouvoir la maison aussi du pouvoir la maison mais c'est à moi d'aller le chercher c'est à dire je suis responsable de ma vie je suis responsable de mes mécanismes intérieurs je suis responsable de ce qui se passe si je souffre d'une situation mais que je ne fais rien pour que cela change je peux prier tout ce que je veux ça va pas arriver par miracle par contre si je pris si je me mets en situation d'accueillir le divin et que j'active dans ma vie par des actions positives quelque chose il ya forcément à un moment donné il va y avoir une réaction et c'est en ça que le scorpion vient nous raconter l'idée de nous réapproprier le pouvoir l'idée que nous ne sommes pas impuissants et l'idée que nous sommes quelque part responsable de ce qui nous arrive dans notre vie c'est pas évident c'est pas évident parce que dans la société actuelle tout le monde me dépossède de mon pouvoir j'entends très souvent des gens me dire cette situation dérange je peux rien y faire c'est vraiment des injonctions très anciennes à déprogrammer nous avons tous capacité et vocation à interagir avec le monde qui nous entoure ça passe par une autorisation que je vais me donner à moi même ça passe par retrouver de la confiance en soi en dépit de tout ce que je viens de dire le scorpion il n'a pas forcément une confiance folle en lui même mars et pluton ça va pas lui donner de la confiance alors est-ce qu'il va pouvoir aller chercher cette confiance en lui il va pouvoir aller chercher dans uranus uranus qui va ouvrir les portes de l'énergie c'est à dire que à la base tout est énergie uranus est de l'électricité pour qu'il y ait manifestation dans la matière il faut qu'il y ait fluide d'énergie il faut qu'il y ait un pôle plus un pôle moins et c'est la connexion entre les deux pôles qui va créer la manifestation l'activation des atomes c'est à dire que je suis au plan quantique tout à un dégagement d'énergie parce que tout est atome si à un moment donné l'énergie s'arrête tout s'effondre la terre il ya un dégagement d'énergie notre corps il ya un dégagement d'énergie et bien c'est lorsque je comprends que tout est énergie que tout est énergie première que tout est énergie vitale donc je rentre dans une compréhension quantique de l'univers du monde de ce que j'ai à faire et que je repense ma compréhension de l'univers à travers une vision quantique type uranien que je vais pouvoir me libérer des deux comparses précédents qui sont mars et pluton parce que si je reste dans le couple mars pluton j'en reste quand même sur un niveau de la souffrance même si je suis devenu aigle et que je me suis envoyé alors l'étape suivante m'invite à devenir lumière elle m'invite à rentrer dans la compréhension de ce qu'est l'amour mais sur les niveaux le plus haut là je vais rentrer dans l'oeuvre au blanc c'est à dire que si je deviens lumière je deviens une parcelle de la lumière est ce que je rentre dans le bien c'est le risque le risque c'est c'est qu'à ce moment là j'hérite d'une forme de confusion confusion qu'on va retrouver dans le signe suivant neptune poisson qui vient me raconter de faire très attention je ne suis pas la lumière mais par contre dans la troisième oeuvre l'oeuvre au blanc j'ai capacité à me connecter sur la partie la plus pure la plus essentielle la plus absolue de moi-même j'ai trois niveaux de compréhension de l'âme en kabbal j'ai le niveau le niveau 1 qui est le nefesh le niveau 2 qui est le roi le niveau 3 qui est la nechama bien là on vient me raconter par cette porte de lumière qu'il y a quelque chose au dessus de moi qui est de toute façon relève de l'absolu et si j'arrive à simplement me relier à ça et bien tout ce que je vais faire dans mon monde dans l'incarnation va prendre une autre valeur et va prendre une autre dimension c'est à dire que la confiance en moi ne vient plus de moi elle vient au dessus de moi elle vient au delà de moi elle vient de quelque part alors c'est pas forcément en termes de mission parce que même l'idée de la mission c'est réducteur et elle vient me raconter quelque chose de fondamental c'est à dire que le 8 en kabbalah dans le langage hébraïque c'est la barrière le hate et on voit bien les personnes qui sont soit je suis dans l'en bas et je suis à ce moment uniquement dans la matière il y a des scorpions qui sont comme ça qui sont uniquement dans la matière je veux pas dire que tous les scorpions sont des grands mystiques c'est pas le cas et puis il y a des grands mystiques qui ne sont pas scorpions c'est c'est mais nous avons tous comme j'ai dit précédemment ce signe cette porte puis il y a ceux qui sont complètement dans l'eau qui sont complètement connectés qui c'est très bien ils sont connectés dans la spiritualité et entre les deux j'ai j'ai comme une barrière la barrière elle peut se fermer elle peut s'ouvrir si la barrière s'ouvre et bien les influx de l'en haut vont descendre dans l'en bas et les influx de l'en bas vont monter vers l'en haut pour être pour être transmuter pour être alchimisé donc je vais mettre en place une double circulation d'énergie qui est la transmutation la transmutation de l'oeuvre qui est quelque part l'oeuvre au blanc donc si je reprends un petit peu les symboles alchimiques que là sur le troisième niveau c'est une invitation je suis sur l'oeuvre au blanc l'oeuvre au blanc c'est albédo c'est la résurrection et on a parlé précédemment du monde à venir qui est une forme de résurrection mais de résurrection collective au départ c'est le premier niveau qui l'oeuvre au noir le nigré d'eau qui est le processus c'est la séparation la dissolution la putréfaction c'est l'individu qui va se détacher de son individualité c'est la mort c'est le deuil c'est tout ce qui est douloureux c'est le lâcher prise on comprend dès lors pourquoi le signe du scorpion est un signe d'eau ce sont les eaux de la putréfaction alors les eaux de la putréfaction elles sont nécessaires c'est toutes les humeurs liquides qui s'échappent de moi c'est l'urine mais c'est aussi la défécation c'est matière et liquide et si je ne fais pas ça et bien la vie n'est pas possible donc la putréfaction me maintient en vie il faut que j'élimine mes scories et l'oeuvre au blanc au contraire quand je monte je suis dans un changement ontologique c'est à dire que j'ai régénéré ma condition humaine ma condition humaine elle a été totalement dépassée c'est à dire dans un premier temps je suis sur un niveau complètement matérialiste, matériel dans la souffrance, dans la douleur deuxième niveau je dirais c'est l'humanisme c'est à dire je vais penser aux autres je vais me dévouer aux autres et puis il y a un troisième niveau qui est une forme d'extase c'est à dire que la condition humaine va m'inviter à me relier au plus haut niveau de l'être et à ce moment là je vais rentrer dans une forme de connaissance qui est une transcendance de moi-même c'est à dire je ne souffre plus je ne souffre plus et quand on est dans ce niveau là on se souvient de l'époque où on souffrait ce n'est pas de l'indifférence parce qu'on garde son empathie vis-à-vis des autres et on est complètement allégé c'est à dire que je suis en connexion avec mon âme je suis en connexion avec la part la plus sacrée de moi-même et j'ai vécu alors même que je suis vivant une forme de résurrection certains vont parler d'illumination certains vont parler d'ascension mais c'est pas les mots en même temps représentent un concept c'est à dire j'ai touché du doigt quelque chose alors on va parler d'extase aussi c'est à dire c'est la voie du Boutitsava c'est la conscience humaine qui s'est rapprochée du divin et qui éventuellement a fusionné avec lui c'est le corps glorieux et il n'y a plus la peur de la mort c'est à dire je sais que les vivants sont morts que les morts sont vivants et en fait il n'y a plus de mort c'est à dire que je sois d'un côté ou de l'autre de la barrière parce que la barrière elle marque cette séparation entre les vivants et les morts et bien de tous les côtés je serai vivant et donc toutes les idées la peur de la mort la peur de ma finitude elle disparaît parce que de toute façon j'ai capacité à savoir que je reviendrai donc on rentre dans des croyances profondes mais c'est des croyances qui ne passent pas par le mental elles passent soit par l'expérience soit par le ressenti le plus profond c'est à dire on est descendu dans une foi qui est au niveau quantique c'est à dire que je ne suis pas dans l'en haut j'ai fait l'expérience de l'en haut de l'extase je suis allée fusionner dans la lumière mais je suis revenue et mon corps n'est plus un tombeau il est dans le matériel mais j'ai compris mon immortalité et là on va toucher du doigt par exemple le mythe de la résurrection c'est à dire Jésus qui est ressuscité il va se présenter à ses disciples sous une forme visible c'est la transfiguration et l'individualité est revenue sous une forme subtile et universelle et bien ça c'est une expérience de type uranien et de type atomique c'est à dire que sur le linceul c'est le linceul de Turin où il y a le marquage du corps du Christ certains scientifiques qui ont émis l'hypothèse d'un dégagement d'énergie tel que c'était une expérience atomique donc il y a eu une modification de la matière modification de la matière électricité et là on est sur Uranus alors pour continuer sur Uranus Uranus il va raconter que en potentialité nous sommes tous des initiés et nous avons tous capacité et vocation à rentrer dans une forme d'initiation et de là et bien il y a l'idée que je dois commencer en bas par Mars ensuite passer à Pluton pour finir sur le niveau le plus élevé d'Uranus et si j'arrive à atteindre les niveaux les plus élevés d'Uranus et bien je ne passe pas en Sagittaire je passe en Verseau donc je me relie avec le signe du Verseau qui a la maîtrise de l'espace et du temps donc il y a une espèce de saut quantique je ne saute pas un signe j'en saute deux et je me retrouve dans l'espace à comprendre les mystères de l'espace et le scorpion il regarde le ciel alors il y a une ambivalence c'est le feu c'est un signe qui en portant Mars qui en portant Pluton peut être relié avec le feu et la connaissance la compréhension de l'eau et du feu celui qui possède en même temps le don de l'eau et le don du feu et bien ce sont les alchimistes donc chaque scorpion et toute zone où nous sommes nous avons du scorpion nous est invité à s'alchimiser est invité à se modifier est invité à se transformer je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est un petit peu philosophique je souhaite un merveilleux anniversaire à tous les scorpions et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur astrologie facile si vous avez envie de faire faire votre thème et bien vous me contactez je vous mettrai le lien en description et bien sûr